Les savants, ils donnaient une grande importance de vérifier l'authenticité des hadiths du prophète, parmi les règles qu'ils ont établies. Ces règles-là, ils les ont apprises du prophète, des règles de vérification du hadith, puis qui sont restés après lui, chez les sahabas, puis après qui ont été mieux réglementés et mis sous forme de règles réelles après eux. Parce que, premièrement, ils ont exigé des chaînes de narration et ils ont exigé de nommer les narrateurs. C'est une caractéristique qui est propre à cette Ummah. La chaîne de transmission, c'est une caractéristique qui est propre à cette communauté. Et c'est grâce à elle que l'on connaît l'origine du hadith, ainsi que la fiabilité de ces narrateurs. On peut ainsi juger, en ayant ces données, de l'authenticité ou non du hadith. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit La chaîne de narration est partie intégrante de la religion. Car sans elle, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Car sans elle, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Et il dit, le prophète a dit, l'autre, le sahabi a dit. Mais d'où ça sort ? De fait, beaucoup de faussaires cessèrent d'inventer des hadiths par peur d'être démasqués par les savants du hadith. Ceux qui auraient détruit leur prestige auprès de leurs admirateurs. Donc ils faisaient attention. A partir du moment où les savants du hadith, ils vérifiaient leurs hadiths et leurs narrateurs. La deuxième règle, parmi les règles qui ont été mises en place pour préserver le hadith, c'est évaluer la fiabilité des narrateurs. Donc premièrement, on a dit quoi ? La chaîne de narration est de nommer les narrateurs. La deuxième règle, évaluer la fiabilité des narrateurs. Ça s'appelle, Dans la science du hadith. C'est vérifier leur capacité à assumer la responsabilité de transmettre la sunnah du prophète. Les savants ont émis un avis critique sur ces personnes dans l'intérêt de la communauté. Car ces narrateurs se sont appropriés un domaine faisant partie de la religion. Cette critique ne relève donc pas de la médisance. Troisièmement, parmi les règles qu'ils ont mises en place, Vérifier que les hadiths sont correctement mémorisés et appris. Et les transmettre à ceux qui sont capables d'en faire d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il ne va pas le transmettre à quelqu'un qui ne comprend rien, qui n'a pas de mémorisation, qui n'est pas capable de préserver le hadith. Il choisit parmi les élèves qui est capable de prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le transmettre. En effet, un savant en hadith ne rapportait un hadith que lorsqu'il le connaissait correctement. D'autre part, il ne le transmettait qu'à des disciples qui méritent de le recevoir et s'abstenaient d'en faire part aux faibles d'esprit et à ceux qui sont esclaves de leur passion. Ces règles-là, elles permettent de purifier les hadiths des éléments inventés de toute pièce. Et les menteurs furent clairement identifiés et démasqués. Ils renoncèrent donc à leur dessein et laissèrent la place aux vrais savants. Sofiane Soury, rahimahullah, a dit à ce propos, « Allah ne couvre pas une personne qui ment à propos des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » On fit également remarquer à Ibn al-Mubarak un jour que des hadiths avaient été inventés de toute pièce. Et il répondit, « Il y a des savants pour s'en occuper. » Car Allah a dit, « Inna nahnouna zelna zikra wa inna lahu la hafidon. » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Sous-titrage ST' 501